Après avoir sillonné et visité les plus beaux coins du lac Saint-Jean, le beau toiteur redescend le Saguenay pour ensuite remonter le fleuve Saint-Laurent. On y verra les plus beaux coins du Saguenay et on vivra le fleuve Saint-Laurent dans des conditions extrêmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On fait beau s'y va. Le fjord est comme un lac. On est à l'étale entre deux marées. Très calme pour le moment. C'est beau s'y est le plus. On lève les amarres d'environ 40-30 minutes. C'est un départ de Chicoutimi ce matin. On descend le Saguenay jusqu'à Tadoussac aujourd'hui. On est à l'étude. On est à l'étude. On est à l'étude. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On a baillé de notre petite journée relaxante. J'étais content d'avoir fait une sieste dans la journée. J'ai eu le nez qui a rocké pas mal. Il ne ventait pas trop. Huit nœuds de vent, mais la vague... Le vent a passé assez au sud pour que la vague rentre dans la baie où on était. On s'est fait brasser, on n'a pas dormi tant que ça cette nuit. Non, avec l'inquiétude. Moi, je m'inquiétais déjà de comment j'allais faire le matin pour lever l'ongle avec le nez qui swingait pas mal durant la nuit. J'avais peur aussi que la langue glisse. Il y a eu une alarme une fois. On n'avait pas trop bougé, c'est plutôt le courant qui changeait. Bref, une nuit mouvementée. C'est ça. Un matin, on a décidé de lever l'ongle. On savait que le vent s'en venait. Mais si on restait là, moi j'avais un peu peur qu'on soit à l'ongle et qu'on se fasse rocker encore toute la journée. Je savais qu'en déplacement, on serait plus confortable qu'à l'ongle. On a suivi le plan, on est parti à 7 heures. On a des vents de 18 nœuds de face aujourd'hui. On est en route vers Saint-Jean-Pombeny. La vague était de 2 à 3 pieds. Ça allait bien. On était contents de bouger. Ça allait très bien. On avait 8 heures à faire à une vitesse de 6 nœuds. Puis à mesure que la journée a avancé, les vents ont augmenté. On s'est retrouvé… On savait qu'aujourd'hui, ce serait venteux. Moi, je savais que ce ne serait pas dangereux ou catastrophique. Mais je voulais quand même voir qu'est-ce que le bateau, comment le bateau se comportait. Je voulais quand même savoir quel genre de conditions ça allait donner. Mais là, le vent a monté jusqu'à 30 nœuds. 30 nœuds. Puis on avait le vent de face. Ça fait qu'on avait un vent par an quasiment de 40 nœuds. La vague, on comptait en pieds honnêtes. On est partis à 2-3 pieds. On est à 3-4, 4-5, 5-6. On est pas mal certains d'avoir eu du 8 pieds. On a eu le nez du bateau qui plonge dans l'eau. La vague qui passe par-dessus le windshield. Ça a été du sport. Il y a un bout de temps, je ne pouvais pas rouler sur l'autopilote. On va avoir des vagues d'à peu près 3-4 pieds là, en ce moment. Il faut être capable de t'entendre. On part bien. Hey! Ne bouille pas là. C'est les vagues qui volent dans les vitres. C'est la fissure. On va mettre 2 nœuds devant de face. À part 11 là combien? De même. Comment était ta sieste? Bien. Avec des hauts et des bas. Comment était traversée? Avec des hauts et des bas. Non, ça va bien. C'est juste impressionnant. Tout se comporte bien. On a poigné de la 6 pieds, c'est certain. Le bateau se comporte super bien. Oui. C'est impressionnant d'être longtemps dans les vagues. Toutes les années de miroiront. Toutes les années de miroiront. de la route. Comme vous avez eu l'impressionné. Ce n'est pas déjà pas durée. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Tu es en train de me tenir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501